Alors, on va maintenant expliquer l'application de ce qu'on a vu dans le tutoriel WinForm. On va l'appliquer à la banque, donc plus précisément à la banque 2010. Donc, l'objectif, c'est de produire, en fait, une interface graphique Windows pour la banque. En réalité, l'interface WinForm, pardon, mais l'interface, en réalité, afin de vous libérer un peu, j'ai décidé de vous donner l'interface, comme une coque est vide, mais vous devez la programmer. Donc, l'idée, c'était de vous limiter un peu dans le temps que vous avez à faire l'application, puis de toute façon, bon, programmer une interface, c'est quelque chose de très intéressant, mais je ne voulais pas non plus vous surcharger inutilement. Donc, l'exercice est la suite de banques 1970, 85, 90, 95 et 2010, plus spécifiquement de 2010, évidemment. Puis, OK, additionnel, il faudra avoir fait le tutoriel WinForm. Si jamais vous me posez des questions, puis que vos questions, je sens que vous n'avez pas fait le tutoriel WinForm, malheureusement, je vais devoir respectueusement vous dire d'aller faire le tutoriel avant de faire cet exercice. Bien que vous pourriez tenter de sauter le tutoriel pour aller directement à l'exercice, c'est-à-dire que l'exercice vaut beaucoup de points. Donc, le plan, mise en place, bord d'état, bord de menu, bord de bouton, coder les boutons, les bonus. Donc, le temps, 5 heures, je pense que vous avez amplement le temps de faire toutes ces choses-là, évidemment, le bonus ne fait jamais partie du temps calculé pour l'exercice. Donc, pour ce qui est de la mise en place, c'est une suite de banque 2010. Donc, vous avez juste à récupérer l'exercice banque 2010, puis à carrément continuer avec. OK. Donc, si jamais vous n'avez pas complété banque 1995, vous devriez quand même vous en tirer assez bien, parce que les banques 1995, ça s'appliquait surtout à l'interface console, et non pas au modèle. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Dans la banque 2010, en fait, je parle de 95, partie 2 et 3, il n'y a pas grand-chose qui est basé là-dessus dans la banque WinForm. Donc, dans la banque WinForm, on va se servir du modèle, donc la banque 2010 libre, mais pas de la console, banque 2010 console, évidemment. Donc, les deux consoles sont la console et le WinForm, tous les deux dépendent de la banque 2010 libre, qui, lui, est le modèle utilisé par les deux pilotes, si on veut, d'application. Donc, ce qui vous manque dans la banque 2010 console, ou dans la banque 1995 console, ça n'a aucune répercussion sur la banque 2010 WinForm. Donc, comme on l'expliquait dans le tutoriel, comme le concepteur WinForm est encore en préversion pour .NET Core, vous devez utiliser la version preview de Visual Studio. Donc, vous avez juste à ouvrir la solution banque 2010 avec la version preview de Visual Studio, au lieu de l'ouvrir avec la version standard de Visual Studio. Donc, pour exécuter votre programme console, puis vos tests, une fois que vous l'avez ouverte, pardon, vous pouvez exécuter votre programme console, puis vos tests pour valider que tout fonctionne bien dans la nouvelle version, mais dans la version preview de Visual Studio. Normalement, il ne va pas avoir de problème, mais on ne sait jamais. Donc, ça permet toujours de vérifier. Donc, vous allez rajouter un de vos projets dans votre solution, un projet Banque 2010 WinForms, dans lequel vous allez retrouver comme dépendance, une dépendance au projet Banque 2010 Libre, ici. Ajoutez aussi la protection contre les valeurs nulles. Après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer l'ensemble des fichiers fournis vous allez commencer par supprimer le programme .scs qui avait été fourni par défaut. Et pourquoi? Parce qu'on va le remplacer par les fichiers qui sont fournis. Ensuite de ça, vous allez ajouter l'ensemble des fichiers fournis, y compris le .éditeur config. Donc, vous aurez deux .éditeurs config. Un qui est global pour l'ensemble de vos solutions, puis un qui est spécifique pour WinForms. Pour celui qui est spécifique pour WinForms, vous l'avez ici, lui, il va s'appliquer uniquement au code qui est dans le projet WinForms, mais il ne s'appliquera pas au code qui est dans les deux autres projets. Donc, vous allez avoir deux .éditeurs config. C'est important parce que les conventions de codage ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça va permettre d'avoir des conventions de codage un peu différentes dans les deux projets. Donc, votre projet devrait normalement ressembler à ce que vous avez ici, en excluant les items en surbrillance. Donc, les items en surbrillance, c'est des choses que j'ai moi-même dû ajouter par la suite, puis que vous allez probablement aussi avoir à ajouter dépendamment des circonstances. Donc, il n'y a pas nécessairement toutes ces choses-là, mais certaines de ces choses-là. Donc, pour ce qui est des fichiers XML, il faut s'arranger pour que, surtout dans le 2010 XML, il faut s'arranger pour qu'ils soient générés en même temps que le reste de votre application, pour qu'ils soient envoyés dans le fichier, dans le dossier de génération de code, de génération d'exécutable. Donc, il faut copier ici, plus récent. Ensuite, vous ajoutez aussi l'icône fournie au projet. Par exemple, l'icône Finder, ici, comme on le voit. Je vais rajouter dans le projet. Une fois que vous avez fait ça, normalement, le code devrait pouvoir compiler sans erreur ni avertissement à ce stade-ci. Sinon, vous avez juste à réglé les problèmes. Donc, quand vous allez exécuter le programme, au miracle, vous êtes chanceux, la liste de vos comptes va apparaître immédiatement dans cette belle petite fenêtre. Donc là, vous comprenez que tout ça, c'est parce que je vous ai donné ça, un peu sur un plateau d'argent. Normalement, je vous aurais demandé de le créer, mais là, je voulais un peu vous économiser un peu du temps et des efforts. Donc, je l'ai créé pour vous. Mais, ce qui n'est pas fait pour vous, c'est quoi? Ce qui n'est pas fait pour vous, c'est la barre de menu en haut avec deux items, la barre d'état en bas avec trois trucs dedans et bien entendu, les boutons que vous avez ici, qui permettent d'effectuer diverses actions sur les comptes qu'on voit ici. Donc, pour ce qui est des comptes, on a quatre colonnes, comme évidemment dans notre console. Donc, on a les numéros, les détenteurs, l'état du compte et le solde du compte. Donc, ce programme-là, c'est une coquille vide, avec tous les éléments d'interface graphique qui sont mis en place. Donc, si vous essayez les boutons, les menus, le reste, il n'y a rien qui marche. Donc là, vous venez gagner un bon deux, trois heures. OK? Et je ne voulais pas que ça soit trop long. Mais si jamais vous voulez rajouter des choses dans l'interface, bien, sentez-vous bien lé. Donc, c'est important de comprendre un peu comment va fonctionner, comment fonctionne l'application de base que vous avez déjà. Donc, moi, je voulais, le code, ça, c'est du code qui vous est déjà fourni. Donc, vous avez à la ligne 14 le constructeur qui reçoit les données de la banque. Donc, c'est exactement comme le menu de banque que vous avez dans le console 2010 ou peu importe. C'est ça, dans le programme console. Donc, le programme principal, la classe principale, reçoit la banque avec tout ce que ça contient. Et on initialise les composantes. On initialise la propriété ici, l'auto-propriété get banque. OK? On l'initialise ici, à l'année 18. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement, on ajoute les comptes dans la liste des comptes. Donc, pour chaque compte dans les comptes de la banque, on fait 10 points ajouter comptes dans la liste view. Puis, on met le compte ici qu'on passe en argument. On ajoute les comptes dans la liste view. C'est une autre méthode que peut-être qu'il va y avoir la diapo suivante. Et le liste view, bien, le liste view, c'est ce composant-là ici. OK? Tout ça ici, c'est un liste view. Donc, un liste view, ça permet, bien entendu, de voir une liste comme son nom l'indique. Et ensuite, vous avez du code supplémentaire ajouté. Moi, 10 points principal de plus, c'est du code supplémentaire que j'avais besoin d'un constructeur. Mais ce code-là, évidemment, je ne vous l'ai pas fourni. OK? Donc, c'est à vous de faire, de jouer à partir de là. OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez carrément supprimer cette chose-là. Il n'y a pas de, ça n'a pas d'importance que vous devez supprimer cette liste. Donc, si on prend maintenant le code d'ajouté compte dans liste view, donc, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par créer un nouvel item qui comprend quatre colonnes. Donc, on crée un nouvel item, liste view item. Donc, un item qui se positionne dans un liste view. Et on lui passe tout simplement les quatre strings qu'on veut afficher dans les quatre colonnes. Donc, la première colonne, c'est le numéro de compte qu'on convertit en une string. Le deuxième, c'est le nom du détenteur, qu'on n'a pas besoin de convertir parce que c'est déjà une string. Le troisième, c'est l'état du compte qu'on convertit en string. Et le quatrième, c'est le sol qu'on convertit en string, mais en utilisant le format currency. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on ajoute l'item comme tel dans la liste view. OK? Donc, this.listitemviewcompte.items.add. Donc, on ajoute l'item qu'on a créé ici. On l'ajoute dans notre liste view. OK? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un tag à chacun des items de la liste. Ce tag-là va contenir quoi? Il va contenir le compte lui-même. Ce qui va faire en sorte que ça va être plus facile d'accéder aux informations du compte, directe à partir des items que vous avez dans votre liste view. Donc, quand quelqu'un, par exemple, sélectionne un item dans le liste view, vous pouvez savoir c'est lequel. Par contre, vous allez chercher son tag, puis vous savez c'est quel compte que vous avez accédé. OK? Donc, ça ici, c'est une petite magie très intéressante que peut-être qu'il faut y penser, mais ça fait, ça simplifie énormément la suite du code. Donc, vous allez pousser sur Git. Il n'y a pas de test unitaire à faire dans ce truc-là. C'est purement un truc graphique. OK? Donc, la barre d'état, pour un point, donc vous rajoutez une barre d'état, et c'est en fait la barre d'état qui est déjà là, mais il faut rajouter l'information suivante dans la barre d'état. D'abord, le nombre de comptes. Après ça, c'est quoi le prochain numéro de compte? Après ça, c'est quoi l'actif total de la banque? OK? Donc, il faut que ces valeurs-là soient mises à jour automatiquement suite à des changements apportés dans l'état de la banque. Par exemple, si vous déposez un montant, ou si vous retirez un montant, bien, il faut que l'actif total change en conséquence. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, ce n'est pas tout de les afficher. Il faut faire en sorte que ça soit variable en fonction des actions qui sont faites par l'utilisateur. Vous poussez, vous validez, vous poussez sur le guide. La barre de menu. Alors, dans la barre de menu, il y a qu'on prend deux commandes et aucun sous-menu. Donc, la commande exception permet de faire quoi? Elle permet de lever une exception, ce qui va terminer par l'heure. Donc, c'est juste à lever une exception. C'est un peu pour voir ce qui se passe quand on lève une exception. OK? La commande à propos, bien, elle permet d'afficher un à propos, donc un about box, OK? Donc, l'exception, qui vaut un quart de point. Donc, vous allez coder la commande exception, puis vous allez exécuter et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, un message, en fait, devrait s'afficher et le programme va se terminer ensuite. Donc, le code ci-dessous explique le fonctionnement de ce mécanisme-là, OK? Mais il est déjà codé dans le programme.cs, donc encore du code que vous avez déjà. Donc, vous avez ici un try pour exig... pour faire rouler votre application à partir du formulaire auquel on a passé la banque. Donc, ça, c'est dans le programme.cs de l'application Uniform. Donc, voici comment on exécute le formulaire principal en y passant la banque, qu'on aura chargé préalablement ici dans le code comme on l'a fait dans l'application console. et s'il y a une exception qui se produit, on affiche un message box. Puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut sérialiser les données de la banque en ton qui est de l'application, OK? Donc, c'est toujours... C'est exactement la même affaire que dans la banque console. c'est la même chose. Donc, la mécanique est à peu près sensiblement la même. Et l'exception, bien, est catchée ici. Et vous ajoutez une boîte de dialogue à propos, OK? Qui devrait comprendre une photo de vous. Évidemment, ça, c'est ma photo. Donc, ce n'est pas celle-là que vous devez mettre. Vous devez mettre une photo de vous que je vous reconnaisse. Alors, n'essayez-moi pas de vous mettre un portrait que je ne reconnaîtrais pas. Il faut que ce soit une photo de vous, OK? Donc, ici, vous avez d'autres informations à ajouter un peu comme dans l'autre application, l'exercice, en fait, que vous avez à faire, le 4-1-4. C'est un peu le même genre. Vous allez valider, pousser sur Git. Après ça, la barre de boutons, 2 points. Donc, votre objectif dans cette section-là, c'est d'activer et de désactiver les boutons dans la liste en fonction de quel est le compte qui est sélectionné, OK, dans la liste. Par exemple, si vous n'avez aucun compte qui est sélectionné dans la liste, normalement, les seuls boutons actifs devraient être Nouveau compte pour créer un Nouveau compte ou alors quitter pour quitter l'application, OK? Donc, pour activer ou désactiver un bouton ou n'importe quel contrôle, si vous voulez, vous pouvez utiliser sa propriété Inable. Par exemple, la commande ci-dessous va désactiver le bouton Déposer. Donc, si vous faites 10 pour un bouton Déposer pour un Inable à égal phase, bien, le bouton Déposer va devenir inactif. Donc, ce bouton-là, ici, va devenir grisé exactement comme vous voyez ici. Donc, l'idée, c'est qu'il faut réagir en fonction de quel est l'item qui est actuellement sélectionné dans la liste. Alors, la meilleure façon de réagir à la situation en ce qui concerne la sélection actuelle, c'est de s'abonner à l'événement Selected Index Changed, OK, du ListView. Donc, cet événement-là va être, disons, généré à chaque fois que la sélection va changer dans le ListView. Donc, dans le gestionnaire d'événements, par exemple, ici, Selected Index Changed, vous avez juste à ajouter un gestionnaire ici et ce gestionnaire-là va être appelé à chaque fois que la sélection va changer dans le ListView. Donc, dans le gestionnaire d'événements, validez d'abord qu'un élément est effectivement sélectionné avec le code que vous avez ici. Sinon, il n'y a aucun élément qui est sélectionné dans la liste. Donc, vous faites, par exemple, ici, this.ListViewCount.SelectedItems.Count égale 1. Donc, s'il y a un item sélectionné, vous faites quelque chose en fonction de cet item-là. Sinon, vous savez qu'il n'y a aucun item. À ce moment-là, vous devez faire exactement comme ce que vous avez ici. OK? Donc, comment on va faire pour récupérer le compte qui est associé à une sélection? Bien, il faut utiliser la fameuse propriété tag, le compte dont on a parlé tantôt. OK? Donc, si un compte est sélectionné, donc si un compte est sélectionné, point compte égale 0, récupérer, c'est quoi le compte qui est sélectionné? Donc, vous faites this.ListViewCount.SelectedItem 0, donc le premier item qui est sélectionné. Des fois, vous avez, dans les ListView, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs choses en même temps, OK? Présentement, c'est désactivé parce que ce n'est pas ça qu'on veut, mais on pourrait supposer que ça pourrait être possible des fois de sélectionner plusieurs affaires puis de faire un delete pour toute la gang, mais là, il n'y a pas de ça pour l'instant. Donc là, vous allez chercher le tag, mais le tag, c'est un object. Donc, il n'est pas typé, donc il faut le caster vers un compte pour pouvoir le récupérer convenablement en tant que compte. Et après ça, vous faites ce que vous avez à faire avec le compte. Donc, si vous voulez déposer, vous déposez dans le compte. Si vous voulez retirer, vous retirez. Si vous voulez le fermer, vous le fermez, OK? Toutes les choses que vous avez faites dans la partie console. Donc, à partir de là, c'est à vous de jouer pour activer et désactiver les boutons. Là, c'est vrai, tantôt, je parlais de ça, mais là, ce n'est pas ça qui compte pour l'instant. Pour l'instant, ce qui compte, c'est d'activer ou désactiver les boutons en fonction des données associées au compte. Donc, la règle générale, c'est la suivante. Un bouton ne doit être actif ou activé que si l'opération qui représente, en fait, si un bouton ne doit pas être activé si l'opération qui représente n'est pas possible en l'état actuel des choses. Inversement, le bouton doit être actif si l'opération est plausible en l'état des choses. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple à la diapo que vous avez ici. Donc, par exemple, on a ici l'Ioda, qui est un compte actif avec un montant de zéro. Est-ce que c'est possible de créer un nouveau compte? Oui. Est-ce que c'est possible de déposer de l'argent dans ce compte-là? Oui. Est-ce que c'est possible d'en retirer? Non, parce que sont ça des zéros. Est-ce que c'est possible de renommer le Yoda? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut le geler? Absolument, il est actif. Est-ce qu'on peut le dégeler? Non, parce qu'il n'est pas gelé. Est-ce qu'on peut le fermer? Oui, parce qu'il y a un montant de zéro ici. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, parce qu'il n'est pas fermé. Est-ce qu'on peut quitter l'application? Oui. Donc ici, vous avez la coloration. Moi, je ne vous demande pas de le faire pour l'instant parce que c'est un bonus. Donc, l'état des boutons doit aussi s'ajuster. Une autre chose qu'il faut savoir avec ça, c'est que l'état des boutons doit aussi s'ajuster en fonction de l'état du compte si ce dernier change en cours de processus. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui change, mais éventuellement, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, ici, si on dépose un montant dans Yoda, le bouton retirer va devenir actif parce que le sol va devenir plus grand que zéro. Donc, il faut que vous arrangez pour dynamiquement ajuster. Si on ferme le compte, il ne sera plus actif. Donc, ce ne sera plus possible de déposer, ce ne sera plus possible de retirer, ce ne sera plus possible de geler. Ce ne sera même plus possible de fermer, ça va être juste possible de le supprimer. Donc, valider, pousser dans le guide, il n'y a pas de test unitaire. Finalement, coder les boutons. Donc, le bouton quitter permet de quitter l'application, évidemment. Le bouton geler permet de geler un compte. Donc, il faut geler le compte en appelant la méthode correspondante sur le compte. Donc, dans le lib. Il faut aussi modifier l'item dans la liste pour afficher le nouvel état du compte. Donc, non seulement, il faut ajuster le modèle dans le lib, mais il faut aussi ajuster l'information qui s'affiche dans la liste. Donc, ici, vous avez un exemple. On gel. On dégel. On gel. On dégel. On gel. Franchement, je l'ai fait beaucoup de fois. Donc, il ne sait pas montrer aussi qu'est-ce qui se passe. On gel. On dégel. On gel. On dégel. Puis, les boutons s'ajustent en conséquence. Donc, le bouton dégelé puis le bouton fermé. Donc, le bouton dégelé permet de dégeler un compte. Il fonctionne grosso modo comme le bouton gelé. Le bouton fermé permet de fermer un compte actif ou gelé. Dans le sol des zéros, il fonctionne grosso modo comme gelé et dégelé. Le bouton supprimé permet de supprimer un compte qui est fermé. Il faut appeler la méthode correspondante dans la banque libre si vous voulez. Il faut supprimer l'item dans la liste. Il faut sélectionner l'item suivant dans la liste s'il est disponible et activer les boutons en conséquence. Il faut ajuster la barre d'état aussi. Le bouton déposer permet de déposer un montant dans le compte actif sélectionné. OK. Il faut demander le montant du dépôt pour la prochaine diapo. Il faut ajuster le solde dans le compte. Il faut ajuster le solde dans la liste. Il faut ajuster la barre d'état. Il faut ajuster possiblement les boutons. Comment on fait pour demander un montant maintenant? Alors, on peut servir de la méthode statique prompt.décimal. Donc, cette méthode-là, c'est la signature. Vous l'avez ici. Donc, elle, prompt.décimal, c'est fourni dans la classe prompt qui vous est déjà fourni. Donc, c'est moi qui le connais. Donc, par exemple, vous avez ici un exemple. Donc, on a, par exemple, ici, un montant suggéré pour le dépôt. Donc, décimal, montant, un dollar, en fait. Et après ça, on regarde si prompt.décimal, montant, déposé, on va chercher notre montant. Ici, c'est le maximum. Ici, c'est le minimum. Puis, ici, c'est un, deux. C'est quoi ça? En tout cas, ça doit être d'autres affaires. Ah, c'est celui-ci. Donc, le maximum, le minimum. Après ça, l'incrément, un. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clique ici sur la petite flèche, on incrémente de un. Puis, le nombre de positions, le nombre de décimales, bien là, c'est zéro par défaut. Mais ici, on veut deux décimales pour afficher deux décimales dans notre montant. OK? Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, le bouton retirer fonctionne grosso modo comme le bouton déposé. Donc, on veut que prompt.décimal ne permet pas de retirer un montant supérieur au sol du compte, évidemment. Donc, le bouton renommé permet de renommer le titulaire du compte. Il faut demander un nouveau nom avec la méthode fournie prompt.texte. Il faut modifier le nom du compte. Il faut modifier le nom dans la liste. Il faut intercepter et afficher les erreurs éventuellement. Les erreurs retournées par le libre, le modèle. Donc, le programme ne doit pas cracher parce que l'utilisateur ne fait pas ce qui est prévu. Ce qui est une règle alimentaire d'économie des applications graphiques. OK? Le programme graphique, il ne plante pas pour le fun parce qu'un utilisateur ne fait pas ce qu'il faut. OK? Vous faites juste afficher une erreur ou vous êtes résilients. OK? Nouveau compte. Ce bouton permet d'ajouter un nouveau compte à la fin de la liste. Il faut demander le nom du détenteur. Il faut créer le compte. Il faut ajouter le compte dans la liste. En réalité, vous avez déjà une méthode qui permet de faire ça. Il faut ajouter. Il faut mettre à jour la barre d'état. Il faut intercepter les erreurs éventuellement. Puis après ça, il faut sélectionner l'item dans la liste, le rendre visible et ajuster les boutons. Ça, c'est peut-être la partie la plus, disons, surprenante. Mais je veux dire, quand vous créez un nouveau compte, vous ne laissez pas votre liste comme ça. Si vous créez votre nouveau compte, vous voulez que votre liste descende et elle se localise exactement où est-ce que vous avez créé le compte. Vous l'avez ajouté à la fin de la liste pour le rendre visible. Il faut qu'il soit sélectionné actif. OK? Vous validez, poussez sur Git, aucun test une table. Là, normalement, ici, vous avez fini. Mais si ça vous tente, vous pouvez faire le bonus. Donc, le premier bonus pour un demi-point, c'est la coloration. Donc, la ligne sélectionnée, par exemple, vous l'avez ici, elle apparaît en gras. OK? pour un quart de point. Ensuite de ça, les différents états apparaissent de couleurs distinctives. Le tri. Donc, si vous cliquez sur l'entête d'une colonne, ça permet de trier cette colonne en ordre croissant. Si vous cliquez une nouvelle fois sur la même colonne, ça permet de la trier en ordre décroissant. Et il y a un signe distinctif qui apparaît dans l'entête qui permet de savoir si la colonne est triée en ordre croissant ou décroissant. Compte visible. si jamais vous avez un compte actif puis que vous cliquez sur un bouton, par exemple, détruire. Mais ce compte-là, actif, n'est pas visible dans la liste parce que vous avez scrollé. Si vous cliquez sur détruire, par exemple, parce que vous voulez effectuer une action sur ce compte-là, la première chose que vous faites, c'est que ça ne détruit pas. Ça rend le compte visible. Une fois que le compte est visible, si vous cliquez sur le bouton, là, ça effectue l'action. C'est valide pour tous les boutons qui nécessitent d'avoir un compte sélectionné. Donc, la logique, c'est qu'on veut savoir sur quel compte la commande va s'appliquer. On ne veut pas faire ça dans le vide. Et voilà, vous avez juste à remettre et à comptabiliser vos points. En fait, si vous voulez, vous pouvez les comptabiliser. Moi aussi, je vais les comptabiliser. C'est juste que vous avez une idée de quel point tâche vous allez avoir à la fin. donc, vous pouvez remettre. Et c'est la fin de cet exercice. J'aimerais en faire remercier Sébastien Huot pour ses suggestions, pour améliorer cet exercice-là, et en fait, pour toute la session, toutes les suggestions qu'il a pu m'apporter. Donc, merci aussi pour votre participation au cours. Ça a été un plaisir, même si ça s'est fini à distance. C'est sûr que ça aurait été plus le fun en présence, mais bon, on a ce qu'on a. C'est la vie comme on dit. Merci.